Amitabhavrou, shalom outeph, salamu alaykoum, ici Djivourus. Aujourd'hui je viens pour vous donner un rituel que vous m'avez demandé, il s'agit d'un rituel de chance. Bon, ce rituel de chance est plus orienté vers les jeux de hasard, parce que vous avez demandé un rituel pour les jeux de hasard. C'est un rituel de chance qui est plus orienté vers les jeux de hasard, mais c'est pour la chance en général, mais c'est que cette chance est plus orientée vers les jeux de hasard. Donc, ce rituel, je vais vous dire, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de conditions, c'est un rituel simple, voilà, c'est pas de la magie noire. Donc, c'est un rituel que j'avais déjà eu à faire, la première fois même que j'ai gagné un gros son au jeu de hasard, à l'époque là je venais de débuter mes initiations, la première fois que j'avais gagné un gros son au jeu de hasard, c'était grâce à ce rituel, et j'avais gagné à l'époque, si je me souviens bien, j'étais, à cette époque, je crois que j'étais en deuxième année de l'université, j'avais gagné, c'était 600, entre 600 et 700 000 francs, 650 000 francs, voilà, c'est ça que j'avais gagné, j'avais gagné 650 000 francs, bref, je vous donne le rituel, bon, je l'ai fait une seule fois, et chez nous, ici, on nous a interdit les jeux de hasard, donc je l'avais fait une seule fois, donc, et j'ai eu gain de cause le lendemain, et tous ceux à qui j'ai donné ont eu gain de cause, eux aussi, donc, faites le rituel et venez témoigner, bon, c'est un rituel de chance en général, pour ce rituel, vous n'aurez pas besoin de grand chose, vous aurez besoin uniquement de 7 feuilles de laurier, de 12 bougies blanches, d'un récipient en porcelaine, blanc sans taches, ou alors en argent, vous aurez besoin d'un marqueur bleu, vous aurez besoin du parfum Mami Water ou Parfum Sirene, vous aurez besoin du parfum Florida Water, vous aurez besoin de 12 noix de coco, comment faire donc, ce rituel, à la veille du rituel, à la veille des jours qui vont procéder le rituel, vous allez vous purifier en avant, ce rituel se fait le jeudi, ce jeudi doit être un jeudi de lune croissante, actuellement, nous sommes en lune croissante, c'est très bon pour faire ce genre de rituel, comment faire donc, jeudi, de lune croissante, comme le jeudi qui vient là, vous, vous allez préparer tous vos ingrédients, vous allez gêner toute la journée, donc toute la journée, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, si vous ne pouvez pas supporter, vous mangez uniquement des fruits, et vous ne buvez que de l'eau toute la journée, maintenant, le rituel, lui, va se faire à 20h, donc, le rituel va commencer normalement à 20h, je vous oubliais, vous vous souvenez de l'ensemble pontifical, donc, ben, 19h50, vous allez placer 12 bougies blanches en forme de serre, vous allez prendre votre récipient en porcelaine, toute blanche, ou alors, tout blanc, ou alors, en argent, vous allez dessiner ce symbole dessus, je vous montre le symbole, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, pour, pour bien voir le symbole, voilà, j'espère que vous voyez, d'accord, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour regarder le symbole, une fois que cela est fait, vous avez dessiné le symbole au fond du récipient, vous allez, il faudrait que ce côté-là, c'est ça qui est le sommet, vous allez diriger de telle sorte que ceci regarde vers l'est, une fois que cela regarde vers l'est, dans le récipient, le symbole va regarder face à l'est, il y a les 12 bougies blanches autour, vous allez allumer du charbon, vous allez mettre l'ensemble pontifical, ça peut être du charbon à dame, ou du charbon à chicha, peu importe, vous mettez le charbon, l'ensemble pontifical, vous commencez à fumiguer la pièce, vous allez vous vêtir vous-même tout de blanc, vous allez allumer les 12 bougies blanches, dans le sens des aigus du monde, vous allez prendre les 12 noix de coco, vous allez casser, vous allez verser les jus à l'intérieur, vous allez prendre les 7 feuilles de l'aurier, vous allez mettre à l'intérieur, vous allez verser maintenant le parfum Mami Wada, et ensuite vous allez mettre le parfum Florida Wada, une fois que cela est fait, que vous avez fini de faire tout cela, bon, ceci s'est dessiné avec le marqueur bleu, bien sûr, le symbole au fond du récipient, ça avait le marqueur bleu, donc, vous avez fini de mettre tous les différents ingrétiens, cette fois-ci, vous allez, vous êtes face à l'aise, vous serez hors du cercle, voilà, hors du cercle des bougies, le récipient, c'est votre lieu, vous allez tendre les mains vers le ciel, vous allez faire votre prière à votre Dieu, donc, comme vous priez, comme vous êtes bon pour ça, vous priez votre Dieu en fait, après vous allez finir votre prière, après vous allez finir votre douléance, après vous allez finir, dites ce que vous voulez, vous allez mettre les mains ainsi, la main droite vers le ciel, ainsi, vous allez dire, que tous les esprits soient soumis à moi et obéissent à mes commandements, au nom de celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, Shemam, Foras, Tétragrammaton, Adonai, vous allez dire cette incantation trois fois, après avoir dit l'incantation trois fois, vous allez dessiner le pentacle au-dessus du récipient, donc, vous dessinez le pentacle entre la cinq branches, vous dessinez le pentacle comme ça, ensuite, vous faites Shin en piquant au milieu du pentacle, en piquant Shin, il faudrait que le Shin soit dirigé vers le symbole, quand vous piquez Shin en faisant en sorte que vous-même soit dirigé vers le symbole qui est dessiné au fond de la bassine, au fond du récipient, vous allez dire, cette incantation suivante, là, vous allez la dire douze fois, vous allez dire, Adonai Kados, Kaliam Adramelahel, Adonai Kados, Kaliam Adramelahel, Adonai Kados, Kaliam Adramelahel, vous dites ça douze fois, après je vais finir de dire cela, vous allez, dès que vous avez fini de dire cela, vous allez vous assort, vous allez vous méditer pendant cinq minutes, voilà, vous allez les énergies, on s'est imprégné dans cette eau, après je vais finir de dire cela, après vous allez laisser les bougies fondement pendant 30 minutes, 30 ou 40 minutes, vous allez ensuite prendre ce récipient, avec l'eau à l'intérieur, vous allez vous laver, vous allez vous laver cette eau, vous vous laver, vous laver, vous laver, il n'y a que finir de vous laver cette eau-là, vous prenez maintenant, bon, quand on parle de laver, c'est juste que c'est pour tout votre corps bien sûr, vous prenez dans le récipient, vous mettez sur votre lit, vous éteignez les bougies dans le sens inverse des aigus du monde, en commençant par la dernière bougie qui a été allumée, vous éteignez dans le sens des aigus du monde, vous prenez ces bougies là, vous mettez aussi dans le récipient, vous mettez sur votre lit, vous dormez, vous dormez dessus, en voulant dormir, vous vous vêtissez tout de blanc encore, ou alors, vous dormez nu, si vous êtes un homme marié, et que votre femme est en période, pendant que vous faites ce rit, vous ne dormez pas sur le même nickel, si vous êtes une femme, et que vous êtes en période, vous ne faites pas le rituel, voilà, donc, après avoir fait cela, le lendemain, vous sortez, vous allez jouer, vous aurez de la chance, et vous aurez même de la chance quotidiennement, c'est un rituel de magie, on va dire blanche, c'est un rituel de magie blanche, pour attirer les bonnes ondes, pour avoir la chance, et que la lumière soit avec nous, en fait, c'est ça le rôle de ce rituel, Amitabha, Shalom Oteb, Salamu alaykoum, c'était Divorius, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, activez la cloche de notification,